Mais j'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur un livre de René Guénon, qui était un des premiers français musulmans, puisqu'il est devenu musulman en 1912, donc en pleine ère coloniale, c'est quand même assez phénoménal. Il y avait un recueil d'articles qui s'appelait « Mélange », mais il y avait des titres qui m'avaient accroché. Et en lisant ce livre, j'ai été bouleversé, non pas dans le sens où je trouvais vraiment quelque chose de nouveau, mais dans le sens où moi j'étais arrivé un peu à un état d'esprit où je me disais, finalement, il n'y a que deux solutions. Soit on est prêt à aller partir dans un monastère au Tibet ou au fin fond d'une jungle pour vivre la spiritualité, mais si on reste en Occident, c'est foutu, et il n'y a plus que les paradis artificiels. Mais ce livre, enfin les livres de Guénon que j'ai lus l'un après l'autre, et puis des penseurs qui pensaient comme lui, ou qui étaient proches de lui, comme Martin Lynx ou Titus Burkhart, ou Sayyed Hossein Nasr, je disais, non, il y a moyen de vivre cette spiritualité ici même, là où tu es. Et puis surtout, il y a une actualisation du message, et puis il y a une dernière actualisation du message qui est l'islam. Donc c'est comme ça que je suis devenu musulman, à ce moment-là, vers, donc, ça c'était vers les 20 ans, mais 20, 79, 22 ans. En 79, oui. L'imam Khomeini était à Nof le Château, mais je ne m'y intéressais pas du tout à l'époque, parce que ça me paraissait être quelque chose de politique uniquement, comme on le présentait, je n'avais pas plus d'informations que ça. Et moi, j'étais à Aix-en-Provence, et à ce moment-là, j'avais décidé de commencer des études d'arabe. J'avais arrêté mes études à 16 ans, parce que je n'avais aucune motivation pour les faire, parce que ce qu'on me proposait, c'est-à-dire travailler pour gagner une retraite, pour vivre, etc., ça ne me paraissait pas être suffisant, comme motivation pour vivre. Mais là, j'avais trouvé une raison pour vouloir étudier l'arabe et la civilisation musulmane. Donc, j'ai commencé ces études à Aix. Dans le même temps, j'ai commencé à lire Corbin, qui fait que je suis tout de suite aussi devenu chiite. Et puis, j'avais rencontré un maître qui s'appelait Amadou Ampateba, un Africain, un Malien, qui, lui, était un chiite caché. Il a écrit d'ailleurs des textes qui ne sont pas publiés sur le couple sacré, Ali et Fatima, et les douze imams. Actuellement, il y a un mouvement, un grand mouvement de chiitisation, si on veut dire, de passage au chiisme au Sénégal, qui est fait uniquement par des gens qui étaient tous dans la mouvance de ce Amadou Ampateba, c'est-à-dire qu'ils ont gardé caché ça, cela, pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est en train de devenir apparent, de se mettre à jour. Ils ont écarté depuis deux ans le voile de la Tariya. Donc, c'est à la fois grâce à lui et aux œuvres de Corbin que je suis devenu chiite. Quant à ma rencontre avec l'imam Khomeini, pendant que je faisais mon agrégation d'arabes à Paris, le libraire qui fournissait les étudiants de la Sorbonne, c'était un chiite du sud-Liban, qui avait la librairie Al-Manar, à l'époque, rue Saint-Jacques, et on discutait souvent. Il me dit, tiens, regarde, il y a deux livres qui sont arrivés, du Liban, de Khomeini, c'est Mismahul Hidayah ilal Khilafah wal Wilaya. Automatiquement, j'ai dit, tiens, ça doit être encore de la politique, ça. Al Khilafah, le califat. Et puis non, j'ouvre ça, je regarde dans le magasin, c'était des textes écrits en arabe, d'ailleurs, je ne connaissais pas le persan à l'époque. Et je vois que, non, non seulement il n'y a pas une seule ligne de politique, mais c'est que c'est purement Ibn Arabi, Mullah Sadra, de la mystique, de la gnose, de la philosophie, et rien d'autre. Et l'autre livre, c'était Chardoua et Sahar, aussi, le commentaire de la prière de l'aube. J'ai pris tout de suite ces deux livres. Et en les relisant à la maison, c'était alors encore plus impressionnant, parce que j'apprenais dans l'introduction qu'il avait écrit le premier de ses livres à l'âge de 27 ans, le deuxième à l'âge de 29 ans, c'est-à-dire à un âge où, normalement, les gens sont encore en train d'étudier, d'étudier, même d'être au début de leurs études. Et lui avait déjà écrit des livres qui, au niveau des commentaires mystiques d'Ibn Arabi qu'on avait dedans, c'était du niveau des premiers grands commentateurs d'Ibn Arabi, et bien au-dessus des commentateurs tardifs. De ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait, si je fais un jour une thèse, je la ferai sur l'œuvre spirituelle et philosophique de l'imam Khomeini, afin de redresser cette image faussée que donnaient les médias. Je me souviens d'ailleurs qu'à la même époque où j'avais lu ces livres, il y avait un livre sur la biographie d'Ibn Arabi, le Soufre Rouge, par Claude Haddas, qui avait été publié. Toutes les revues, Nouvel Observateur, Le Point, ils disaient, voilà, ça c'est l'islam qui est l'exact, l'anti-islam de Khomeini. Et on disait, Khomeini c'est quelqu'un qui maudit les philosophes, qui est contre, genre frères musulmans. Et je voyais dans ces livres que c'était clairement le contraire. Donc j'ai, à ce moment-là, pris la décision que ma thèse porterait sur ses œuvres, sur sa personnalité spirituelle et philosophique. Et c'est ce que j'ai pu faire, à ce moment-là, après l'agrégation, donc quand j'ai commencé en, je ne suis plus, 89, je crois, oui, j'ai dû commencer. Et pour cette raison-là, en 91, je suis parti en Iran, parce qu'il n'y avait personne en France pour enseigner ce genre de choses. Depuis la mort de Corbin, il n'y avait personne qui enseigne la philosophie, le herfan eschié, la gnose chiite. Il n'y a personne qui la domine. Et donc, mon professeur, mon directeur de thèse, qui était un homme très modeste, a dit, moi, je ne suis pas capable de te diriger là-dessus. Je veux bien faire assumer la direction technique, mais tu vas trouver un prof en Iran. Alors, j'avais été voir M. Ashtiani, que Dieu lui fasse miséricorde, ça y est, Jalaluddin Ashtiani, que Corbin présentait en permanence comme étant le Mollasadra ressuscité. Ils ont redivivus, à nouveau vivant. Et il a accepté. J'ai donc passé sept ans chez lui, à Machad, avec le grand appui de mon prof à la Sorbonne, de mon directeur de thèse, qui était vraiment, il disait, tu ne pouvais pas trouver mieux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire sous sa direction, cette thèse, ce livre, l'imam Khomeini, agnostique méconnu du XXe siècle. Mais en même temps, mon cœur est resté à Machad et je n'ai pas pu quitter Machad, je ne peux toujours pas le quitter. Même en étant maintenant ici sur l'île pour un an, je ne sais pas, mais mon cœur est toujours à Machad. Je crois que la deuxième année où j'étais arrivé à Machad, j'ai été trouver l'imam Reza, alayhi salam. Il faut savoir que la maman de l'imam Reza, Najmé Khatoun, le plus sûr d'après ce que j'ai pu faire comme recherche dessus, c'est qu'elle était originaire de ce qui est maintenant la région de Marseille. Parce que, de la région de Marseille, voilà, parce qu'en fait les sources nous disent qu'elle était de Marseille à Gharbi. Donc Marseille, c'est le port, le port de l'Occident. Or, il y a trois grandes villes qui sont connues sous ce nom-là en Occident. On a la Marse en Tunisie, on a Moursy en Espagne, et on a Marseille au sud de la France. Seulement la Marse en Tunisie et Moursy en Espagne étaient dans des villes musulmanes. Or, elle a été capturée comme esclave. On ne capturait pas des esclaves dans les villes musulmanes. C'était des radias qui étaient faites de l'Afrique du Nord sur le sud de la France. Et donc, le plus probable est que cette Marseille à Gharbiya soit la région de Marseille. Et donc, elle a été capturée là. C'est pas très loin de Marseille d'ailleurs. Pas très loin de Marseille d'ailleurs, finalement. Et donc, alors je suis allé trouver l'imam Reza, j'ai dit, voilà, ton père, il a fait venir ta mère depuis là-bas, et il l'a gardé. Moi, tu m'as fait venir maintenant jusqu'ici aussi depuis là-bas, c'est à toi de me garder. J'ai dit là-bas, c'est à toi de l'a gardé. C'est à toi de l'a gardé. J'ai dit, Merci.